Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes de nouveau aujourd'hui encore à la Foire internationale de Marseille pour un rendez-vous sportif. Parce qu'il n'y a pas que l'OM à Marseille, il y a, vous le savez si vous êtes là, désormais les Spartiates, le club de hockey sur glace de Marseille qui évolue en Ligue Magnus cette saison. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui cinq joueurs de l'effectif, alors je vais essayer de ne pas écorcher leur prénom. Maxence Leroux, Florian Gourdin, Lucas Colombin, Sacha Digaoury et Paul Sirodin. Je pense qu'on peut les applaudir déjà. Bonjour, bonjour messieurs, merci d'être là. On va commencer par parler de votre actualité chaude puisque vous disputiez un match hier face à Anglède. Victoire dans les derniers instants, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà cette belle soirée ? Maxence, je vous passe le micro. Bonjour à tous déjà, c'est clair qu'hier c'était un beau match, je ne sais pas si vous étiez présents, mais oui, ok. Donc oui, c'était un match arraché, on a réussi à marquer dans les prolongations un but en or par Paul juste là, à six dixièmes de la fin. Donc c'était vraiment un match intense avec du suspense et un match qui finit bien du coup pour nous avec cette victoire et qui nous permet de rester haut dans le classement. Donc on est sixième pour l'instant, donc c'est vraiment très bien pour ce début de saison en tant que promu et on va essayer de continuer sur cette voie-là. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis la création du club, c'était il y a un peu plus de dix ans, en 2012, c'est ça ? Ouais, c'est vrai que le club il a été créé il y a dix ans, donc c'est un club qui reste encore très très jeune, c'est un club qui a encore peu d'expérience on va dire. Mais l'ascension elle a été très rapide parce que le club en dix ans il a fait D3, D2, D1 aujourd'hui en Magnus. On est capable de pour l'instant faire un bon début de saison et bien figurer dans l'élite en France, donc c'est un beau chemin parcouru. Il reste encore beaucoup de belles choses je pense pour ce jeune club de Marseille. Merci beaucoup Florian. La saison dernière, vous avez été sacré champion en 2021. La saison dernière vous passez par la poule de maintien, vous finissez onzième sur quatorze. C'est quoi la différence entre la D1 et la Ligue Magnus ? Je pense qu'en Ligue Magnus déjà le jeu c'est beaucoup plus rapide, tous les matchs sont intenses et il y a vraiment un écart entre la D1 et la Ligue Magnus. Je sais que là les matchs qu'on gagne depuis le début de saison ça va être sur le caractère, sur les détails et c'est vrai qu'en D1 c'était plus compliqué parce qu'on ne retrouvait pas ça forcément durant l'année. Il y a vraiment un écart au niveau de l'intensité, la prise de décision, tout va plus vite en Ligue Magnus par rapport à la division. C'est une espèce de super Ligue en fait, Sacha vous diriez ça ? C'est un peu la meilleure Ligue en France, donc c'est sûr que c'est un peu l'objectif de tous les joueurs français de passer par cette case pour après soit continuer ici, soit partir à l'étranger. C'est un palier important et c'est la Ligue, c'est la meilleure Ligue en France, il y a beaucoup de fans qui commencent à connaître cette Ligue et il y a de plus en plus de monde qui commencent à suivre donc ça fait plaisir. Et ouais c'est une Ligue à 44 matchs donc ça fait quand même beaucoup de matchs dans la saison comparé à la D1 où il n'y en a que 26. Donc il faut être plus constant et mieux gérer sa fatigue, sa récupération. Donc ouais c'est une Ligue compliquée et il faut se battre pour tous les points. Alors on a envie d'un peu plus vous connaître. Paul je vais vous donner le micro du coup pour vous présenter un petit peu, parler de votre parcours. Depuis quand est-ce que vous êtes joueur de hockey ? Puis c'est vous donc si j'ai bien compris qui avez offert la victoire à votre équipe hier. C'est ça, donc moi je suis arrivé dans l'équipe de Marseille cette année. J'ai commencé le hockey quand j'avais 3 ans à Genève d'abord. Après je suis allé à Annecy parce qu'on a déménagé avec ma famille. J'ai passé 10 ans à Annecy. Après je suis allé en centre de formation à Grenoble où j'ai fait 5 années. Tout mon U17, mes U20 et là du coup j'ai signé à Marseille cette année. Du coup moi c'est Sacha, je suis arrivé à Marseille cette année aussi avec Paul. On jouait ensemble à Grenoble, j'ai fait tout mon hockey. Depuis que j'ai 3 ans j'ai commencé le hockey à Grenoble. Donc j'ai joué avec Paul tout mon hockey mineur. Et là cette année on a eu la chance de signer tous les deux à Marseille. Donc c'est super bien et je suis super excité pour la saison. Alors moi c'est Lucas Colombin, j'ai 21 ans. J'ai commencé le hockey à Chamonix en Haute-Savoie. Ensuite à l'âge de 15 ans je suis parti à Genève. J'ai joué pendant 5 saisons là-bas. J'ai eu une expérience aux Etats-Unis de quelques mois à Lektao. Et ensuite je suis passé pro à Gap, donc la saison passée. Et donc pareil comme Sacha et Paul, j'ai rejoint Marseille au mois d'août. Donc j'ai fait mes premiers matchs là avec Marseille. Florian. Du coup moi c'est Florian. Moi du coup j'étais déjà là la saison passée. Moi j'ai commencé le hockey à Gap, j'avais 4 ans. J'ai fait tout mon hockey mineur là-bas. Après je suis parti 3 saisons à Clermont-Ferrand. Notamment pour continuer mes études. Et puis j'ai fait 3 saisons là-bas et je suis arrivé du coup l'année dernière à Marseille. Et voilà moi aujourd'hui je suis dans un nouveau rôle de back-up. Donc voilà, excité aussi pour la suite. Et moi du coup c'est Maxence Leroux. J'ai commencé le hockey dans le sud de la région parisienne. Dans une petite ville qui s'appelle Damarielis. Je suis parti après en sport-études à Strasbourg. Où j'ai fait mes classes U15 et U18. Je suis passé pro là-bas, 2 ans. Ensuite j'ai joué 3 ans à Chamonix en Magnus aussi. Je suis arrivé à Marseille en D1 pour le projet de monter en Magnus justement. Et ce qui s'est confirmé. Et du coup je suis resté à Marseille. Et j'ai envie d'aller le plus loin possible avec le club. Parce que du coup maintenant je suis habitué. Et j'ai envie de gagner des titres avec Marseille. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour ça. Merci messieurs pour cette présentation. Vous n'avez perdu qu'un seul match pour l'instant. En 6 journées. C'était face à Nice. Le 22 septembre. C'est quoi vos objectifs ? Pour l'heure vous êtes 6ème avec 8 points. Qu'est-ce qui veut répondre à ça ? Vos objectifs cette saison ? Flo ? Les objectifs pour cette saison sont très clairs. C'est que le président, le staff, ils nous ont très bien dit que si on montait en Magnus c'était pour être compétitif dès le début. Donc c'est très important pour nous de se maintenir cette année. Et puis de prendre tout ce qu'on a à prendre. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un club qui est encore jeune. Donc on a besoin d'accumuler beaucoup d'expérience. C'est une ligue qui est assez particulière. Avec 44 matchs c'est très différent de l'AD1. Donc voilà, on va apprendre tout ce qu'on a à prendre. Pour l'instant on fait un début de saison qui est plutôt très correct on va dire. Et on va essayer de continuer le plus longtemps sur cette lancée. Votre responsable communication, Basile Bilot pour ne pas le citer, a déclaré l'objectif des Spartiates c'est de devenir le deuxième club après l'OM. Est-ce que vous êtes raccord avec lui ? C'est bon ? Lucas ? Ouais, en tout cas, le club fait tout pour. Que ce soit au niveau de la communication, la billetterie, le staff. Ils mettent tous les moyens en place pour amener le plus de monde à la patinoire. Les gens qui viennent au match, que ce soit pour la première fois ou après plusieurs fois, ils adorent ça. Et en tout cas, il y a tout pour. Il y a l'engouement, il y a la ferveur des gens. Et pour l'instant, les résultats suivent. Donc à voir par la suite. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu. C'est ce que j'allais vous dire. Du coup, l'engouement, il est là. Vous bénéficiez aussi d'un de vos atouts, c'est la patinoire de Marseille qui est la plus grande patinoire de France avec plus de 5000 places. À chaque match, vous déplacez les foules quand même. En moyenne, plus de 3000 spectateurs, supporters. Ça vous fait quoi du coup ? Et puis il y a beaucoup de gens aussi cet après-midi qui portent vos maillots. Ça vous fait quoi de voir que cet engouement, il monte, il gonfle ? C'est sûr que ça fait plaisir parce qu'on savait, personnellement, je savais qu'en signant ici, il y aurait une grande ferveur. Marseille, on connaît la ville. Souvent, les gens disent qu'ils ne sont pas français, ils sont marseillais. Là, franchement, je le ressens. Franchement, la patinoire, elle est immense. Il y a toujours au moins 3000 personnes au match, même en semaine, même hier soir. C'était un mardi soir, il y avait 3200 personnes. Pour nous, c'est incroyable. Franchement, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ça nous pousse vraiment à tous les matchs. Donc, l'engouement, même vous voir avec les maillots ici, se dépasser pour nous, ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup à vous et on espère que ça va continuer pour la saison. Alors, dans la région, vous êtes le quatrième club élite aux côtés des Rapaces de Gap, des Aigles de Nice et des Diables Rouges de Briançon. Paul, où est-ce que vous vous situez justement sportivement par rapport à ces équipes et aux autres ? Oui, comme vous l'avez dit, il y a Gap, Gap qui a un club qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue qui ne font pas un très, très bon début de saison, mais on sait tout leur potentiel. Ensuite, Briançon qui n'ont pas fait une très bonne saison l'année passée. Mais je pense qu'on peut complètement rivaliser avec ces équipes. On peut se départager et être dans les top équipes de la France. On sent que vous êtes ambitieux. Maxence, pour terminer, prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine face à Angers. C'est ça ? Parlez-nous de cette confrontation. C'est ça. Angers qui est mardi contre Angers qui est un des cadors du championnat qui, depuis quelques années, joue aussi avec les compétitions européennes. Donc, qui a construit une grosse équipe avec également une nouvelle patinoire depuis quelques saisons. Donc, c'est vraiment une équipe qui est dans le top du hockey français et qui s'établit dans le top du hockey français depuis quelques saisons. Donc, ça va être un très, très beau challenge pour nous. Et hier, ils ont perdu 9-1 contre Gap. Donc, peut-être qu'on va leur mettre la même chose. On verra. Merci. Un dernier mot, Florian. Avec vous, peut-être un message à adresser aux supporters qui sont là et qui vous regardent aussi, qui n'ont pas eu la chance de venir. Je vais reprendre un petit peu les mots de Sacha. C'est que, voilà, nous, quand on vient à Marseille, on sait que la ferveur, elle est là. Donc, on veut vous remercier pour toute la force que vous nous donnez pendant les matchs à la patinoire. Même après les matchs, on voit le soutien qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on le voit. Sachez que ça nous touche beaucoup. Ça nous pousse beaucoup pendant les matchs. Et voilà, on vous remercie encore une fois pour tout ce que vous faites pour nous et pour le club. Et puis, que la saison continue. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être passés ici sur le stand de La Provence. On va évidemment échanger avec le public présent. Une petite séance de dédicace aussi. Je vais remercier Baptiste Lombard et William Pugioni à la réalisation, Céline Jacobini également, ainsi que toutes les équipes de La Provence. À très bientôt. Et on va, oui, souhaiter un bon anniversaire à Elio et Alexio, qui sont là, qui sont deux de vos supporters. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.